Les gars c'est bon on l'a, on l'a les gars, la barrette, enfin les barrettes de RAM attention, les barrettes de RAM qui sont juste là dans ce petit carton Ca fait pas longtemps que j'attends parce que j'ai profité des 30 jours gratuits d'Amazon, merci beaucoup Amazon Prime, Amazon Prime attention il faut préciser Donc on se retrouve avec ce super colis complètement déchiqueté que j'ai déchiqueté pour pas avoir mes informations dessus Ouais je l'attendais depuis longtemps, il faut savoir qu'ils ont donné une marge de livraison entre 15h30 et 17h30 Alors j'ai attendu pendant 2h, je les ai sentis passer, j'ai rien fait, j'ai laissé le PC en plus éteint Parce que du coup les barrettes de RAM il faut que ça soit dans un PC froid au début parce que sinon j'ai peur de l'abîmer Donc j'ai préféré le laisser éteint et comme ça il a pas chauffé donc il est vraiment là il est froid de chez froid Donc on va pouvoir bien les installer, mais tout d'abord n'hésitez pas à liker et à vous abonner N'hésitez pas à partager en maximum la vidéo, j'ai pas vu de gens sur Youtube poster des vidéos sur les barrettes de RAM de 64Go Attention avec 3600MHz, donc...MHz ou GHz ? MHz ouais On est parti pour le déballage et c'est parti Bon voilà les frérots pour le colis, donc c'est vraiment un truc très très simple enveloppé par du carton Bon on va commencer par le déballage, je vais prendre juste un couteau qui est adéquat Voilà, qui est fait pour la situation totalement On va essayer de pas se couper, bon je sais bien sûr manier ce genre de couteau Faut surtout pas avoir peur C'est faux, bon on va penser à quelque chose de plus concret Voilà, alors attention Oulala, on a rien vu, on a rien vu, on a rien vu Si on a vu, on a vu, allez, allez c'est bon Je sais pas, non non, vas-y abonnez-vous en fait, d'abord vous abonnez, je vous attends Non je rigole, c'est bon, allez c'est bon, c'est bon Oh par contre c'est lourd Les barrettes de RAM, 4x66, DDR4, 3600 MHz Voilà, donc c'est bien des MHz Avant je m'étais trompé, j'ai dit des gigas, non c'est des méga Voilà, 64 gigabits Et voilà, donc pour les gens qui diront que Parce que je sens venir des gens, il y en a qui vont dire Ouais mais tu vas jamais les utiliser, c'est trop gros et tout Ecoutez, je joue à des simulateurs de vol, je fais du 3D, je fais du montage, je fais des streams Je crois que j'aurais déjà Et en plus avec les jeux qui sont de plus en plus gros, GTA 6, ce qui va bientôt arriver je crois Je pense que les 64, ils vont me mettre bien Donc j'ai préféré prendre directement du gros, comme ça, du lourd Comme ça, je suis tranquille par la suite dans le futur Et puis c'est des superbes RAM, apparemment j'ai entendu que du bon là-dessus Bon, j'ai pas entendu sur ceux-là forcément parce que justement j'ai pas vu de vidéo Mais ouais, ils sont assez récentes Bon c'est du DDR4, j'ai pris vraiment du milieu Il y a DDR3 qui est démodé maintenant Et ensuite DDR5 mais qui est beaucoup trop cher Et pas encore trop bien encaissé par la carte mère Donc j'ai voulu rester sur de l'actuel DDR4 avec 4x16 gigabits Donc un total de 64 gigabits pour 3600 MHz Voilà Bon, est-ce qu'on n'irait pas voir ce qu'il y a dedans ? Comment on ouvre ? Machette ? Est-ce que c'est vraiment utile ce truc ? Après c'est un truc de cuisine Ah non c'est utile, c'est utile, c'est utile On a réussi à ouvrir le scotch, c'est bon C'est considéré comme utile On va faire doucement avec la boîte Bon je trempe parce que ça fait extrêmement longtemps quand même Que je voulais ces barrettes de RAM Et voilà c'est magnifique On a les deux papiers en plastique C'est pas bien Corsair, ça pollue Bon on va faire abstraction de ça pour l'instant Voilà, bon ça on le lira plus tard Bien sûr personne ne le dit mais il faut le lire Et voilà donc les barrettes super stylées, magnifiques Sont super belles Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais moi j'adore Des finitions en plus C'est un genre de gris anthocite ou noir mat un peu Bon dans tous les cas c'est mat mais c'est magnifique Des vengeance RGB Pro Corsair Voilà Superbe carte de RAM Voilà Bon maintenant je pense qu'on les a assez vus Vous avez vu les détails Bon bien sûr c'est du RGBAO Vu que je suis Jacky Tuning Voilà Je suis à fond dans le RGB Donc bien sûr je suis fan de ça Donc vous voyez en globalité les barrettes de RAM Je vais peut-être en sortir juste pour que vous voyez Avec un peu plus de détails Si on arrive à ouvrir Je vais essayer de ne pas les casser Ok ça s'ouvre comme ça Ok Ah oui donc c'est de l'aluminium Je dirais que c'est de l'aluminium Ouais je dirais que c'est de l'alu C'était froid en moins Maintenant c'est devenu chaud Je pense que c'est de l'alu Bon ça ça reste du plastique Les RGB c'est vite fait Bon les finitions de la carte sont très belles Clairement on ne peut pas dire Donc il y a un peu de relief Il y a des petits trous et tout Voilà il n'y a rien de très foufou À part le RGB qui va rendre ça un peu plus joli Et puis sinon classique pour l'enfiler dans la carte mère Voilà Bon on est parti pour l'assemblage Allez let's go A tout de suite Bon les gens voilà pour ce qui est du PC du monstre Avec la 2060 qui est juste dedans Les deux anciennes barrettes de RAM 8 et 8 Donc on va changer On va mettre du 64Go Ça va être énorme On a le processeur Intel Core i5 à l'intérieur 9600K je crois Et puis la carte mère MSI Bon je ne sais plus exactement la référence Les ventilos Bon les ventilos sont un peu crades J'ai un peu du mal à les nettoyer Et puis on a l'alimentation Corsair Et puis un Tera de stockage Pour ceux qui veulent savoir Et du coup on a les nouvelles barrettes de RAM Juste ici Bon pas encore dévalé du coup C'est ce que je vais faire immédiatement Bon voilà Une fois les 4 barrettes de RAM posées On va pouvoir enlever les vieilles barrettes Vengeance Alors je ne pourrais même pas vous dire la réf Des barrettes Bon c'est du 8 et 8 Ça c'est sûr On va enlever les crochets juste là J'ai jamais fait ça de ma vie En fait le PC je l'ai fait monter par un informaticien Donc bon non je ne devrais rien faire de mal J'ai vu quelques vidéos C'est assez dur par contre Parfait Bon ils auront servi Voilà pour ceux qui veulent la référence Je ne sais pas si vous la voyez Bon bref C'est pas grave Vous savez que c'est des Ballistics J'ai jamais fait ça de ma vie je crois qu'on est bon voilà pour les ça fait en vrai ça fait tout de suite beaucoup plus ma stock donc pour le pc on est bon je crois donc les deux anciennes vous avez bien servi vous êtes cool faut savoir pour l'information que cela ils ne sont pas avant je vais pas les vendre je vais les mettre sur l'ancien pc donc un autre pc que j'ai pour si jamais il ya un invité qui vient chez moi voilà qui pourra jouer sur l'autre ou alors sur mon pc portable si on est à 3 j'inviter enfin bref je vais faire un truc façon l'autre pc va s'améliorer à fur et à mesure il va prendre les anciens composants de celui-là et donc cela vont aller sur l'autre ils sont compatibles je crois sinon je vous tiens au courant et puis on verra donc voilà pour ce qui est du placement des nouvelles rames avec la rgb magnifique ça va être trop stylé on va le remettre droit et puis je vais vous filmer tout le démarrage et puis ça va être beaucoup trop stylé en espérant en espérant bien sûr que tout fonctionne bien sinon je pleure allez let's go bon est ce qu'on n'essaierait pas d'allumer ce monstre est ce que vous êtes prêts à l'année partie 3 2 1 ça donne beaucoup plus de classe tout d'un coup voilà ça pète à reprendre énormément lumineuse ah oui d'accord ok bon ça fait un énorme effet j'avais exactement le même effet juste pour les ventilos maintenant c'est juste des barrettes de rame c'est juste incroyable on va allumer les écrans bien sûr un petit teaser une prochaine vidéo va arriver avec un nouvel écran mais je vous en dis pas plus soyez hype parce que c'est un très 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 bon écran et puis voilà revenons au sujet alors les barrettes de rame sont juste magnifiques moi j'ai pas encore fermé le pc il est encore froid on a les ventilos qui fonctionne très bien les rames qui fonctionnent également très très bien la carte mère qui suit la carte graphique qui suit on a tout qui est bon le pc se lance tout gentiment là vous voyez le monde et du coup voilà bon ça donne un petit style ça refait un peu de rgb à l'intérieur j'avoue que le pc en lui-même était super comment dire il était il n'était pas lumineux à parler à parler ventilos là je pense que ça va faire de nouveau une luminosité en plus je pense que ça va redonner un peu de vie au pc ça va être cool et puis il a beaucoup beaucoup plus de puissance là tout de toute façon voilà bon ça a l'air de fonctionner apparemment ça fonctionne la musique se lance on est parti et voilà les gens donc on se retrouve sur le pc donc je vais vous mettre le bureau à l'écran une fois sur l'écran on se retrouve avec ce magnifique fond d'écran on est d'accord il est incroyable et on se retrouve aussi pour voir du coup ce qu'il en est de des performances alors voilà donc mémoire pour l'instant on a on est on a les cartes bridées à 3000 mégahertz et pour le mémoire 5,8 sur 64,9 c'est juste énorme c'est énorme on utilise 9 9% du pc actuellement avec avec quoi obs d'ouvert et puis le logiciel pour la caméra voilà c'est tout alors avant j'utilisais j'utilisais je crois 10 ou 15 à partir de ce qui est ouvert actuellement là donc c'est vraiment on a quand même bien évolué mais là le pc est encore bridé à 3 mégahertz maintenant je vais le monter à 3600 du coup pour que les rames fonctionnent au maximum sinon bah ça ne servira à rien d'avoir 3600 mégahertz au lieu de 3000 mégahertz donc bon je vais faire ça je vais essayer je vais le filmer avec la gopro parce que du coup vu que je dois aller dans le bios je pourrais pas vous le montrer comme ça donc je vais vous montrer comment le faire manuellement et puis on est parti à tout suite ok une fois arrivé là pour aller dans le bios c'est très simple vous allez dans les paramètres de luminos vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher vous allez dans mise à jour et sécurité vous allez dans récupération vous descendez vous faites redémarrer maintenant donc démarrage avancé redémarrer maintenant hop là on est parti ça va redémarrer sauf que d'abord il va avoir une fenêtre bleue redémarrer quand même une fenêtre bleue voilà ensuite vous faites dépannage vous faites option avancée et une fois vous faites changer les paramètres du micro programme uefi voilà ce qui va vous demander de redémarrer vous redémarrer et ensuite une fois redémarrer vous allez atterrir dans le bios de votre carte mère et puis et puis on sera arrivé à l'endroit où on veut voilà une fois dans le bios vous allez dans oc et ensuite arrivé dans oc vous allez dans vous allez dans oc et ensuite vous allez dans fréquences des rames et là vous mettez votre fréquence à vous qui est marqué sur le carton moi en l'occurrence c'est ddr4 3600 donc il se retrouve alors si on descend 3600 ddr4 3600 voilà c'est la seule vous pouvez vraiment pas vous tromper faut juste regarder ce qui a marqué sur votre boîte et ensuite ça s'affichera juste là et vous avez juste à faire de mon côté je fais f10 et je fais oui et on est bon maintenant on va juste voir dans le gestionnaire des tâches si tout est bon si ça a été mis à 3600 mégahertz et ensuite on se retrouve sur la page une fois sur le bureau quand votre pc a redémarré vous faites un clic droit juste là vous faites gestionnaire des tâches et ensuite vous allez dans performance juste en haut à gauche et vous allez dans mémoire et puis du coup dans mémoire vous allez voir juste ici la donnée qui a changé donc moi j'avais 3000 mégahertz maintenant j'ai changé dans le bios comme vous l'avez vu un instant et je suis monté à 3600 mégahertz ce qui est énorme donc voilà maintenant j'ai mes 64 enfin 63,9 giga opté de mémoire de ram et j'ai mes 3600 mégahertz qui sont mis à jour voilà on est bon conclusion bon les gars c'est nickel c'est parfait c'est chrome c'est c'est magnifique ces barrettes de ram sont juste incroyable franchement ça vaut le coup si vous avez un peu de budget un peu beaucoup parce qu'ils m'ont quand même coûté on va dire 250 euros à peu près je crois 250 euros si je me trompe pas je voulais mettre en description si vous voulez les acheter faut avoir quand même un budget c'est clair c'est sûr et mais en tout cas ils valent le coup j'ai pu les essayer je vous dire qu'on va se régaler en live clairement on va se régaler même si j'utilise deux pc moi personnellement le pc portable pour stream le pc tour pour jouer mais il faut la meilleure qualité donc il faut des bonnes barrettes de ram je vous laisserai découvrir mes lives sur ma chaîne tweet n'hésitez pas à aller vous follow et puis moi je vous dis à la prochaine et quoi attendez vous voulez quoi là ah oui vous attendez une cinématique bah oui vous pouvez pas partir sans une cinématique allez je vous laisse à la cinématique bonne continuation bonne fin de vacances à vous et ciao bonne rentrée oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...